Place aux jeunes, place aux enfants, ils sont là, ils questionnent deux invités, deux univers à la fois proches et variés. Raymond Domenech, Michel Bougna, à tout de suite. Europe Midi, Europe Midi, les jeunes questionnent l'actu. Wendy Bouchard. C'est notre rendez-vous du mercredi. Les enfants, les jeunes ont la parole. Ils viennent aujourd'hui du collège Georges Pompidou à Villeneuve-la-Garenne, du collège Edmond-Michelet, dans le 19ème à Paris. Ils sont en 6ème, en 5ème, en 4ème. Et si vous êtes parent, si vous êtes professeur, n'hésitez pas à nous contacter sur Europe1.fr pour venir amener aussi vos enfants ici pour participer. Avec un premier échange, un premier partage, avec un enfant de Lyon. Il a raté son bac à cause du foot, mais il est devenu un grand nom dans le milieu du football. Justement, joueur, coach de l'équipe de France, il publie son dit qu'aux passionnés du football chez Flammarion, Raymond Domenech est avec nous. Monsieur Raymond Domenech, quelle musique, ça va Raymond ? Tout va bien. Ravi de vous retrouver sur cette antenne, on a eu le plaisir de partager cette Coupe du Monde ensemble. il y a quelques semaines. Vous connaissez le studio par cœur maintenant. Vous connaissez moins ce moment avec les enfants ? J'ai dû le faire une fois déjà. Oui, vous l'avez fait une fois ? Oui, je crois. Ah bon, d'accord. Même, c'était peut-être pendant la Coupe du Monde aussi. C'est ça, hein ? Oui, oui. Ils sont là, les bouts de chauds. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Oui, il y a plusieurs choses qui peuvent plaire aux enfants dans ce livre que vous avez écrit, Raymond. D'abord, j'aimerais que vous la racontiez ici, l'histoire très jolie de votre premier ballon. Ça a été presque une œuvre collective dans votre quartier de Lyon. Vous vous êtes cotisé avec vos copains pour vous acheter le premier ballon. Ça a été un moment fort. C'est un peu une Madeleine de Proust ? Cotiser, ce n'est pas tout à fait le mot. Ce n'est pas ce que j'explique dans le bouquin. C'est vous qui avez tout payé ? Non, on était assez nombreux et à l'époque, maintenant, je pense que les jeunes ne peuvent pas connaître ça, on amenait les consignes des bouteilles en verre. Et c'était quelques centimes et les bouteilles de limonade étaient un peu plus chères que les autres. Et nous, on récupérait toutes les bouteilles qu'on trouvait et on allait au magasin, on les mettait à la consigne et ils nous donnaient de l'argent. Et le soir, on allait derrière le magasin et on récupérait les bouteilles et on les ramenait le lendemain. On avait réussi à se faire un stock comme ça, un petit peu. Je ne dis pas trop fort parce que ce n'est pas bien, c'était gentil, c'est sympa. Mais c'était vraiment dans un but précis, c'était de pouvoir s'acheter un ballon. Un beau ballon de cuillère marron. Un beau ballon et malgré ça, on n'avait pas suffisamment d'argent. Et encore, les jeunes de maintenant, ils ne peuvent pas le savoir, ils ne peuvent plus changer les étiquettes avec les codes barres. Nous, on pouvait décoller les étiquettes et mettre une autre étiquette à la place. Et c'est ce qu'on a fait avec le ballon pour qu'il soit un petit peu moins cher. Mais ils ne peuvent plus. Ça reste un beau souvenir d'amitié collective. Les enfants sont là pour vous interroger. Raymond Domenech, on va commencer par une question de Terrence. Bonjour Terrence. Bonjour. On t'écoute. Bonjour. Dans quel but avez-vous écrit ce livre ? Ce dico passionné du foot. Pour dire aux gens et aux gamins comme toi que le foot, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir et qu'il ne faut pas écouter que les histoires d'argent, que les histoires, que les problèmes. Le foot, c'est du plaisir, c'est du bonheur. Si tu joues, tu sais ce que c'est, c'est d'aller sur le terrain, c'est de ne pas dormir la veille du match. Parce que, comme moi, on a peur d'arriver en retard et qu'on met le short et on a juste les chaussures cachées au fond du lit. Et qu'on ne veut surtout pas rater ça et qu'on est prêt, quoi qu'il arrive. C'est ça. J'avais envie de dire ça à tous ceux qui aiment le foot. Voilà. Il y a d'autres choses que les problèmes dans le football. Je pense que ça, c'était important. À la lettre A, justement, il y a le mot argent, il y a le mot agent. Et il y a, à l'origine, c'est ce qui ouvre ce dico. À l'origine, ça se passe dans votre quartier de Lyon, quartier des Etats-Unis, en bas de l'immeuble. Et c'est là que tout commence, finalement. C'est là que vous avez un peu la révélation du ballon au pied, Raymond. Oui, mais je veux dire, comme beaucoup de gamins, même maintenant, ça, c'est exactement la même chose. C'est en fonction des structures qu'il y a autour. Moi, je dis, s'il y avait eu une école de danse en bas de chez moi, peut-être que je serais devenu danseur. Billy Elliot ? Non, peut-être. Je ne sais pas. C'est vraiment les circonstances, des fois. Tous les gamins ont besoin de quelque chose pour se dépenser, pour vivre avec les autres, pour grandir. Et nous, c'était la pelouse. On n'avait que ça. On avait la pelouse devant chez nous et un ballon qu'on avait réussi à récupérer d'une manière ou d'une autre. C'est ça, mais je suis persuadé que pour beaucoup, c'est les circonstances qui font qu'on est amené à faire un truc ou un autre. Annabella a une question pour vous, Raymond Domenech. Bonjour, Annabella. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez que votre fils soit footballeuse professionnelle ? Votre fille ou votre fils ? Votre fille. Ah, votre fille. Ah oui, carrément. Footballeuse professionnelle, la petite. Ce que je veux, moi, n'a strictement aucune importance. Ce qui compte, et là, je suis catégorique, c'est ce qu'elle aura envie de faire. Je crois que les parents doivent se sortir de ces idées-là que c'est eux qui font pour leurs enfants. C'est les enfants qui font ce qu'ils ont envie, ce qu'ils peuvent. On les aide dans leur choix. Mais on ne leur dit pas, tu devras être... Voilà. Si elle en a envie, tant mieux pour elle. Si elle n'a pas envie, elle fera autre chose. En tout cas, votre famille, vous l'a cité. Votre papa qui a inoculé le virus aux petits garçons que vous êtes et aux grands d'hommes que vous êtes devenus. À ma mère qui n'a rien fait pour me soigner. À toute ma famille qui a entretenu la passion. Justement, c'est une histoire de famille quand même, le football. Oui. Chez nous, c'était vraiment une histoire de famille. Tout le monde. Mais on fait partie de ces familles aussi. On le voit même encore maintenant. Les parents sont sur le terrain à tous les matchs, tous les week-ends. C'est eux qui prennent la voiture et qui emmènent tout le monde. Les copains, c'était une vieille 403 qu'on avait à l'époque. Il n'y avait pas les ceintures. On montait à 7-8 dans la voiture. Et on allait dans tous les stades de la région lyonnaise. Nos parents vivaient avec ça. Et nous, on était quatre garçons. Donc, on vivait dans le foot tous ensemble. Vous faites du foot, les garçons ? Nassim, Emmerick, David ? Oui. David, tu joues à quel poste ? Je suis gardien. Tu es gardien. Et tu es gardien. Et qu'est-ce que tu penses du foot, toi ? Qu'est-ce qui te plaît dans le foot ? Le foot. C'est le collectif ? C'est ton poste à toi ? Collectif ? Oui. Tu les regardes beaucoup, les matchs de foot ? Oui. Et tu as une question pour Emmerick, qui est notre invité aujourd'hui. On t'écoute, David. Quel est votre avis sur l'OM ? Direct. Ils font une super saison. Je crois que c'est bien. Parce qu'en plus, ils obligent le PSG à être performant. Ça nous fait une belle compétition à deux. Et quand on voit leur match, même leurs matchs sont agréables à vivre, à regarder. Il se passe quelque chose. Il n'y a pas un match où il ne se passe rien. J'aime bien voir cette équipe jouer parce qu'elle fait plaisir. Donc je leur souhaite de tenir le plus longtemps possible contre le PSG. Ça sera quand même dur. Mais de maintenir la pression le plus longtemps possible. Ton joueur préféré de l'OM, c'est qui, David ? C'est André Ayou. André Ayou ? Oui. Je croyais que c'était le gardien de but, non ? Non, je suis gagnant. Ah bon. D'accord. Tu as fait de la nationalité avant le poste. Ok. D'accord. Nassim, une question pour Emmerick. Bonjour, Nassim. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de l'équipe de France actuelle ? Elle prépare l'Euro. Donc c'est pour 2016. Elle est en pleine phase de construction. Il y a eu une Coupe du Monde qui a été satisfaisante. Ce que je dis, j'en parle dans le livre. Absolument. On leur a demandé d'avoir 12. Ils ont eu 12. C'est bien. Ils ont fait ce qu'on attendait d'eux. C'est bien. On ne peut pas dire le contraire. On aurait aimé un peu plus peut-être. Mais ils ont fait ce qu'il fallait. Là, ils sont en train de se mettre en place. Didier construit très bien son équipe. Il a du temps. Il va y avoir quelques matchs amicaux. Mais c'est long pour y arriver. Donc on va parler de beaucoup de joueurs. Et pour avoir vécu ça, c'est une phase qui est compliquée pour le sélectionneur. Parce que toutes les semaines, il va y avoir un nouveau joueur qui va faire un bon match. On va lui dire qu'il faut le prendre dans l'équipe. Et lui, il faut qu'il garde son groupe, qu'il garde son équipe. Mais je pense qu'on sera performant à l'Euro. Au minimum la finale. Raymond Domenech, vous publiez « Mondico passionné du foot ». Et vous racontez que le bac, vous ne l'avez pas passé. Parce que c'était le lendemain de la Coupe de France que vous jouiez. Mais vous ne le regrettez pas vraiment, finalement. Si vous le regrettez vous. Surtout, je dis ça. Parce qu'il y a des enfants. Souvent, quand je fais avec les écoles, avec les clubs, je le dis, je le répète. C'est la base. Parce que c'est une ouverture. Ce n'est pas en soi un exploit d'avoir son bac. Mais ça permet après d'aller faire plein d'autres choses. C'est un tremplin. Celui qui ne l'a pas, il lui manquera une étape. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'étais pro avant. Et si c'était dans le contexte actuel, je le passerais. Parce que les centres de formation sont bien faits à ce niveau-là. Et qui obligent les jeunes à aller au maximum de leurs compétences. Et c'est ça qui est le plus important. Maïa, une question pour Vraiment Domènech ? Bonjour. Aimez-vous écrire des livres ? C'est le deuxième livre. Après tout seul. Je ne peux pas dire que ce soit un plaisir. C'est une torture. Écrire, ce n'est pas comme ça. On se le vend le matin heureux, joyeux. Tout va bien. La vie est belle. Parce que quand on met quelque chose sur du papier, c'est pour que les gens le lisent. C'est-à-dire qu'on se met à nu quelque part. Et ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours facile de se dire. Je l'écris, mais il va être lu. A la limite, l'écrire, oui. Mais il va être lu. Et là, ça devient plus compliqué. Donc, ce n'est pas un plaisir tous les jours. Non. C'est un bonheur à la fin quand on a sorti quelque chose. Et que les gens l'apprécient. Mais l'écriture est, pour moi, une torture. Il y a une jolie lettre. C'est la lettre B. Et le mot black. Vous dites, les joueurs, quand j'étais sélectionneur de l'équipe de France Espoir, je cherchais toujours à deviner leur avenir, non à examiner leur origine. De même que pour le gabarit, vous dites, c'est ridicule. On entre dans des codes comme ça. Maintenant, une équipe, c'est la pluralité. Et c'est en ça qu'un sélectionneur est bon. Qu'il soit black, blanc ou beurre, précisément. Je pense que c'est le problème du racisme dans le sport. Nous, sportifs, pour nous, ça n'existe pas. Cher, c'est quelqu'un qui a un maillot, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, quelle que soit sa taille. Pour nous, il est là. Soit il est compétent, soit il n'est pas compétent. Et on ne peut rien faire contre ça. Donc, ça n'existe pas chez nous. Nous, on fonctionne vraiment sur ce qu'il y a à l'intérieur, pas sur la façade. Romain Domènech, il y a beaucoup de choses dans ce livre passionnant, notamment l'odeur des vestiaires. Alors, l'odeur des vestiaires, ce n'est pas ce qui l'affectionne. Michel Bougna, lui, c'est l'odeur du jasmin. Mais vous avez beaucoup de choses en commun. C'est notre invité qui vient. Et en tout cas, merci beaucoup. Et merci pour cet échange, Raymond, avec les enfants aujourd'hui. Chez Flammarion, ce Dico passionné du foot et passionnant. Merci beaucoup, Raymond. Et à tout de suite avec Michel Bougna, qui nous rejoint face aux jeunes, face aux enfants. A tout de suite. Europe Midi. Europe Midi. Les jeunes questionnent l'actu. Les jeunes questionnent l'actu. C'est un homme qui mêle toujours le sourire, le rire et l'émotion parce qu'il connaît si bien la France, parce qu'il s'attaque si finement à l'intolérance et parce qu'en s'entend de son spectacle, il nous a rendus plus doux, plus ouverts, plus rêveurs. Michel Bougna est avec nous, Amélie. Bonjour, cher Michel. Bonjour. Il chantait, il chantait. J'ai 10 ans, Alain Souchon, et c'est un petit peu le petit garçon que vous êtes qui pourrait chanter ça. Finalement, le petit garçon de 10 ans, il a vécu beaucoup de choses. Il a vécu l'arrachement, le déracinement à sa terre natale de Tunisie. C'est une réflexion qui est toujours très forte dans vos spectacles. Comment vous expliquez que ce moment-là, quand vous aviez 10 ans, il a mis tant de mal à passer, Michel Bougna ? Et il n'est pas passé, finalement. Non, ça ne passe jamais. Bon, quand je compare ce que j'ai vécu à ce que vivent beaucoup d'enfants dans le monde, beaucoup de petites filles ou de petits garçons qui sont obligés d'aller travailler à 8 ans, à 10 ans, dans des tas de pays où on les exploite à mort, ma souffrance, elle est ridicule. Mais c'est la mienne. Ça ne passe pas parce que 10 ans, entre 8 et 11 ans, c'est un âge tellement important. Il se passe tellement de choses. On est encore petit, mais on commence à être un peu grand. On commence à pouvoir se déplacer un peu tout seul. Et en même temps, on est encore un gamin. Et quand on est arraché à tout d'un coup, c'est terrible. En tout cas, pour moi, ça a été terrible. Je pense qu'il y a des enfants dont on a sorti de l'enfer. qui arrivent là et qui sont contents. Moi, j'étais au paradis. On n'était pas très riches, mais j'avais une vie géniale. En plus, nous, à l'école, quand j'étais petit, on allait une semaine le matin et pas l'après-midi. Et la semaine d'après, on allait l'après-midi et pas le matin. Et vous fêtiez toutes les fêtes. Et on faisait toutes les fêtes, donc on n'allait pas beaucoup à l'école. Parce qu'on faisait les fêtes musulmanes, catholiques, juives. Et les fêtes nationales françaises. Alors, quand on additionne tout, on n'allait jamais en classe. Michel Boujna, à l'affiche de Ma vie rêvée au Théâtre Edouard 7, avec cette empreinte, notamment, du paradis perdu tunisien. Nous avons des questions des enfants. Ils ont entre 11 et 14 ans. Donc, c'est un peu semblable à ce que vous viviez, à cet âge-là, ce que vous nous racontiez à l'instant. Et une question d'Afnan pour vous, Michel Boujna. Bonjour, Afnan. Bonjour. Eh bien, tu commences. C'est à toi. Aimeriez-vous bien vivre en Tunisie en ces moments ? En ce moment, oui. En ce moment, oui. Parce que ce qui se passe en Tunisie en ce moment, c'est passionnant. Tu vois, c'est un tout petit pays, la Tunisie. Mais c'est le premier pays arabo-musulman où il y a eu des élections libres et où il y a un semblant de début de démocratie. Et c'est extraordinaire. La Tunisie est un exemple pour le monde entier en ce moment. Et c'est fragile, c'est difficile. Mais ce qui se passe est très important. Donc, oui, bien sûr. D'ailleurs, même si je suis à Paris, j'en parle tout le temps de ça à la radio, à la télé. Et chaque fois qu'on me pose une question là-dessus, je dis que la télévision française n'a pas assez parlé de l'exploit du peuple tunisien. Voilà. Donc, c'est magnifique ce qui se passe. Maéva. Que pensez-vous des élections présidentielles en Tunisie ? Je viens de le dire. Eh bien, justement, magnifique. Je trouve ça important et vraiment... Et puisque vous êtes des petites filles qui me posent la question, les femmes en Tunisie jouent un rôle aujourd'hui dans la société et par rapport à ces élections qui est énorme. On doit beaucoup aux femmes que vous allez devenir un jour. Vous nous êtes dix fois supérieurs. C'est pour ça que je vous déteste. Michel Boujna, j'ai eu le plaisir de voir votre spectacle qui est vraiment magnifique et pour plein de raisons, pour plein d'aspects qui nous brinquent balle dans différentes émotions. Il y a un personnage que vous avez inventé qui est un personnage bègue. Alors vous, vous aviez un cheveu sur la langue, comme vous aviez leur âge à ses enfants. Oui, il se parlait comme ça. Voilà, c'est ça. C'est pas un seveu. Quand on vous demandait de dire saucisson, c'était compliqué. Saucisson. Ils avaient un prof horrible, ils me disaient tout le temps. Alors aujourd'hui, on va rigoler, vous allez nous dire saucisson. Moi, je regardais, monsieur, pas saucisson. C'était une mèche, donc, sur la langue. À l'époque, on riait de moi. On riait à mes dépens. Et j'en souffrais beaucoup, au fond. Alors à la fois que je l'acceptais, parce qu'au moins, les gens riaient, donc ça veut dire qu'ils m'aimaient bien. Mais en même temps, c'était dur, parce qu'ils se moquaient de moi. Il y en avait plein dans la cour qui faisaient « Alors, ça va, ça va, ça va, ça va ! » Et puis évidemment, quand j'ai grandi à 16 ans, c'est super dur. Mais moi, je n'avais pas un seveu, je n'avais une messe, carrément. Et vous inventez un personnage bègue dans le spectacle ? Non, je ne l'ai pas inventé. Pendant très longtemps, pendant 8 ans, j'ai travaillé avec des enfants qui étaient à peine plus vieux que vous, puisqu'ils avaient entre 12 et 14 ans, à peu près. Et c'était des enfants qui avaient des difficultés scolaires énormes. Donc, ils étaient dans des classes où il y avait 10 ou 12 enfants seulement. Ils avaient un emploi du temps particulier. Et c'était obligatoire, ils devaient venir travailler avec moi. Moi, j'étais venu là pour parler pendant une heure de théâtre avec eux. J'avais 20 ans. Et ça a duré 8 ans. Je n'ai pas pu les quitter. Et pendant 8 ans, je faisais du théâtre avec eux. Mais en fait, je ne faisais pas du théâtre. Ça veut dire que je ne leur demandais pas d'apprendre des textes. On faisait semblant qu'on était une troupe de théâtre et qu'il fallait faire un spectacle et que si on ne le faisait pas, on allait mourir. Donc, il fallait faire un spectacle. Et un spectacle qu'eux écrivaient, pas moi. Et ils ne l'écrivaient pas, d'ailleurs. Ils l'improvisaient. Ils n'écrivaient que pour s'en souvenir. Et parmi ces enfants, il y avait un bègue. Et évidemment, le bègue, sur toutes les improvisations, il n'osait pas parler. Moi, je l'ai gardé pendant 2 ans. Mais il était obligé de venir. C'était dans le programme. Et au bout d'un an et demi, un jour, il a levé la main. Et évidemment, tout le groupe était ému parce que c'était la première fois qu'il levait la main pour dire, j'ai une idée d'improvisation. Et ce garçon m'a tellement bouleversé. Il était tellement touchant, attachant, intelligent que j'ai voulu écrire ce texte pour rendre hommage au bègue et pour ne pas me moquer d'eux. Bien au contraire, pour dire que bégayer, c'est un avantage. Oui, et c'est une partition très, très bouleversante dans ce spectacle. Iheb, comme d'autres enfants ici présents, vous interroge Michel Boujna. Bonjour, Iheb. Bonjour. Pensez-vous que la situation actuelle en France soit bonne pour les humoristes ? Bonne question, Iheb. Vous ne pouvez pas me mettre une question d'adulte, c'est plus facile. C'est ça, ils ont posté les petits. Moi, je pense, si tu veux, que si on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de censure ou d'auto-censure qu'avant, qu'on critique des kamekks, il se moque, je ne sais pas moi, des musulmans ou des juifs ou des handicapés. Il y a des levées de boucliers, tout le monde dit, il ne faut pas rire de ça et tout ça. Et puis, il y en a d'autres qui disent qu'il faut rire de tout. Je pense que, en fait, ce qui a changé, je vais être terrible en disant ça, et il y a plein de gens qui vont me massacrer, mais je m'en fous, je pense que la qualité de l'humour a baissé. Je pense que la qualité de l'humour a baissé et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup de gens qui se disent humoristes mais qui ne réfléchissent pas avant d'ouvrir la bouche et qui font des blagues que, moi, personnellement, je trouve limites. Mais les blagues limites, ça nous a toujours fait marrer. Alors ça nous fait marrer, c'est vrai. Mais c'est limite. C'est limite et parfois, c'est très dangereux. Je pense qu'on peut rire de tout. Mais je pense qu'on ne peut pas rire de tout, n'importe comment. Je pense que plus le sujet est difficile, plus il faut être malin, intelligent, généreux, drôle. Tu vois, aujourd'hui, Coluche serait là. Il se moquerait de n'importe qui. On l'accepterait. Parce que Coluche était très intelligent. Des proches aussi. Il y a plein d'humoristes que toi, tu n'as peut-être pas connus. Enfin, Coluche, ça doit te dire quelque chose quand même. Donc, si tu veux, je pense que l'humour a baissé d'exigence. Alors, quand on baisse l'exigence, évidemment, on dit, on fait n'importe quoi. Et au nom de la liberté d'expression, on dit, ouais, mais moi, j'ai le droit de me marrer de ça. Pourquoi on me l'interdirait ? Moi, je ne l'interdis pas. Je dis juste que c'est nul. Même si je me marre. C'est pareil qu'avec les journaux, tu sais, People. Oui. Tu vois, les journaux People, c'est nul. Et bien pourtant, il y a plein de gens qui les achètent. Ça marche. Mais ce n'est pas parce que ça marche que c'est bien. Ça marche parce que ça va chez nous chercher les mauvais côtés de nous-mêmes. Ce qu'on a de mauvais en nous. Et ça existe. Je ne sais pas si tu es arrivé de regarder sur Internet ou à la télé des trucs nuls, mais tu les regardais quand même. Et tu te marrais quand même. Tu avais un peu honte en disant, c'est nul, mais bon, tu as honte un peu de rigoler de ça, mais tu le fais quand même. Ce qui est grave, c'est que ça existe. Parce que si ça n'existait pas, tu n'aurais pas l'occasion de le faire. Donc il faut plus d'exigences. Tu sais, c'est la grandeur et le drame de la démocratie, ça. Quand on vit dans un pays aussi libre que le nôtre, et c'est génial, il n'y a pas que des bons côtés. Il y a aussi des mauvais côtés. Et ces mauvais côtés, il faut les assumer, il faut vivre avec, il faut se battre, il faut dire que... Mais en même temps, il faut vivre cette liberté. Donc je pense que les humoristes aujourd'hui, parfois sont un peu faciles, et violents, et méchants, gratuitement. Mais la situation des humoristes en France, elle est très bonne. Parce qu'un pays où tu as les guignols tous les soirs, qui massacrent les hommes politiques, ou les imitateurs ne serait-ce qu'ici, on ne les interdit pas, il n'y a pas de censure, ils font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est très important. La liberté est très importante. Sauf quand tu franchis la ligne jaune. Très belle réponse. C'est une très belle question, Diyeb. Merci, Michel Boujna. Oui, bravo. Tu vois, parfois, la question est plus importante que la réponse. La qualité de la question. Lisa, rien à voir sur Europe 1, nous dit qu'elle a regardé hier soir Rendez-vous en Terre inconnue avec Arthur. Et je me demande, vous aimeriez-vous, Michel Boujna, aller en Terre inconnue ? Moi, je rêverais qu'on m'emmène avec des navigateurs. Oui. Voilà, en pleine mer. Des pêcheurs. J'aimerais aller pêcher avec des mecs au bout du monde, et vivre avec eux pendant... Et pêcher des poissons qui vous diriez, pêche-moi, moi. Oui, parce que si dans mon spectacle, je raconte que quand j'étais petit, les poissons, ils sortaient la tête de l'eau et ils disaient, pêche-moi, moi, je t'en supplie. C'est parce que dans ma vie de pêcheur, c'est une catastrophe. Je suis sûr qu'ils ont un code entre eux. Dès que je sors pour pêcher, ils s'envoient des messages pour dire, l'abrutier de sortie, on reste à la maison, tous aux abris. Et je n'arrive pas à attraper un poisson. Bon, bah, écoutez, en tout cas, l'invitation est lancée. Merci. Il y a plein de petites qui n'ont pas pu vous poser vos questions, mais dans un instant, on va faire une photo et puis des questions en direct. C'est honteux. Vous avez été censurés. Marc Solène et Samra, vous êtes bavards aussi. Mais non, mais je réponds bien. J'essaie de bien répondre. Mais c'est honteux que vous ne donniez pas la parole aux enfants. Voilà ce que c'est la censure. Regardez. Eh oui, on n'est pas en démocratie ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous disez ? Qui c'est le patron d'Europe 1 ? On va lui parler. Ma vie rêvée au Théâtre Édouard 7 à Paris jusqu'au 4 janvier, puis après une grande tournée en Provence chez Michel Boujna, qui présidait aussi le festival de Ramatuel. Bonjour Franck Ferrand. Tremblée, Wendy. Nous allons parler aujourd'hui des sérioles killers de toutes ces espèces de grands criminels de l'histoire. Et nous commencerons par Marie Bénard, dont je me demande, moi, si elle était une sériole killeuse. Juste après les infos de 14h, et je félicite Alain, dans le Nord, qui a remporté le iPhone 6 du jour, le gagnant de la Haute de Noël. Merci beaucoup et merci à tous les enfants du collège Georges Pompidou et du collège Edmond Michelet à Paris, à Villeneuve-la-Garonne. Bravo pour avoir si bien préparé cet échange avec Michel Boujna. On se retrouve demain entre 12h et 14h sur Europe 1. Tous les jours, midi, 14h.